Je commence peut-être pour mon service, je suis David Mathias, je suis coordinateur dans le service AirSight Support. Donc AirSight Support c'est AirSight. Là on est avec 26 personnes qui travaillent en shift, 3 shifts par jour, donc le matin, le soir et la nuit. Ce sont des shifts de huit heures. Dans le shift on a toujours deux Marshallers qui placent les avions et on a aussi un monsieur, un collègue qui fait les follow me, les parties externes sur l'aéroport. Mais on a aussi par shift un monsieur qui fait, qui commande les véhicules pour brosser, pour le faute. Donc chaque jour, chaque shift, il y a un monsieur qui fait la faute environ 6 heures par son shift. 6 heures ? 6 heures. Pendant 6 heures il passe avec un véhicule, avec une balayeuse. Donc on a quatre balayeuses, ça veut dire deux petits et deux grands. Les petits on les met sur les stands où les avions se passent. Sur les éperons. Oui, oui, éperons et stands. Et alors on a aussi deux grands balayeuses et ça ce sont des renouées sweepers. On l'utilise sur l'éperon mais pas sur le stand parce qu'il n'y a pas assez de place pour rouler. C'est sur l'éperon et sur le taxiway il est renoué. Les petits sweepers ils savent uniquement brosser et aspirer. Les grands sweepers ils savent brosser, aspirer et souffler. Et derrière le sweeper il y a aussi un système, un système mécanique. C'est pour prendre le fer. Donc pour tout l'aéroport, on a fait un plan, ça a pris quelques mois pour le mettre en ordre. Aussi avec safety et différentes personnes. Et c'est un plan, on a regardé Airside, quand on attaque le faute chaque chaque zone. Donc Airside, on a mis en tous les blocs, toutes les zones. Et on a regardé quelle zone est le mieux qu'il y a beaucoup de trafic dessus. Donc beaucoup de trafic, beaucoup de travail sur une zone, ça veut dire aussi beaucoup de risques de fautes. Et cette zone on a mis, on a partagé en 26 zones. Airside, donc on a regardé à ça le trafic et le plus de fautes. Et pour voir ça, dans les zones où il y a plus de trafic, là on va attaquer les fautes plusieurs fois dans la semaine. Donc high news, high fautes. Et quand vous dites plusieurs fois, c'est donc passer plusieurs fois avec les balayeuses par jour ou alors plusieurs fois par semaine ? Plusieurs fois par semaine. Donc comme on a parlé des stands, des stands on va passer par semaine deux ou trois fois. Quand vous dites stands, c'est quoi en fait ? Un stand c'est la place que l'avion arrive pour faire le handling. Ok d'accord. Donc les gens sortent et entrent dans l'avion. Typiquement, le stand c'est une zone à risque. Oui, parce qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui viennent là avec des différents véhicules. Donc là on risque d'avoir plus de fautes que sur un taxiway, parce que sur un taxiway il y a uniquement des avions qui passent. Les gens de handling company, ils sont responsables aussi avant que l'avion arrive, ils doivent assurer qu'il n'y a pas de fautes. Et après le départ aussi. Donc c'est leur responsabilité et c'est aussi dans les procédures pour les parties ici à l'aéroport. Donc pour vous, la balayeuse et aussi le sweeper sont très utiles pour enlever les FOD. Ils vont très bien à vous aider justement à faire en sorte qu'il n'y ait plus des FOD et à sécuriser la zone. Voilà, parce que ça c'est le but. Le FOD doit partir parce que si l'avion rentre dans le stand, le moteur il peut aspirer et là on a des grands problèmes. Et sur une échelle, si on devait évaluer la pertinence de ces objets, pas des FOD mais des balayeuses, de 1 à 5, vous diriez que c'est utile à quel point ? C'est 5 sur 5. 5 sur 5. On ramasse ici beaucoup de fautes. Sûrement sur des stands. Mais c'est des fautes papier, plastique. Parfois on trouve un peu de fer mais ça, les gens qui font les opérations des véhicules, ils savent aussi quand ils voient quelque chose de fer, on ne va pas le ramasser directement et les jeter dans le couvercle ou dans le conteneur. On va les garder, on va avec ça chez inspection et là il y a un nouveau, une nouvelle procédure qui se met en marche pour voir d'où ça vient, ça vient d'un avion ou d'un quelque chose d'autre et ça passe aussi chez safety. Ok. Ok, d'accord. Et au niveau des systèmes, est-ce que vous avez des systèmes de détection de FOD ? Parce qu'on a remarqué que des systèmes de détection permanente, continue, étaient en train de se mettre sur le marché pour sécuriser la piste d'atterrissage, les runways. Est-ce que vous avez ce genre de système ici ? Non, ça n'en a pas, ça n'en a pas. On a peut-être tout le management système, mais c'est dans la présentation, pour prévenir que la FOD est sur le runway ou il y a de FOD, mais on n'a pas un système comme ça. Non, ça n'en a pas. Mais comme vous savez, il y a airport inspection. Oui. Ça, ce sont les gens qui sont, comment je dois dire, ils doivent regarder que la piste et le taxiway et l'aipron sont sécurisés. Donc, ce sont eux qui vont cinq fois par jour sur piste pour faire une inspection de piste. Ok. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire quels détails ils vérifient ? Ils vérifient tout. Ok. Donc, premier, sur une piste par exemple, ils vérifient, un, faute. Deux, tous les, ça c'est un mot, le backening. Tous les lampes. Ah oui, oui, qui sont à côté. Oui, tout ça. Même la peinture sur la piste. Ok, de marquage. La piste même, le tarmac. Le tarmac, peut-être des pistes. Aussi, ils regardent pour voir qu'il n'y a pas des animaux. Des animaux aussi, mais aussi des crânes et tout ça. Oui, des obstacles. Des grues. Ah oui. Des grues. Ça, ça n'a rien à voir avec le faute. Non, non, non. Mais ça, c'est le runway inspection. Le runway inspection. Ok. Et donc, les FOD qui le cherchent, est-ce que c'est de la même nature que vous avez mentionné ? Donc, des papiers ou alors ? On a une catégorie. Ok. Ça va. Vous avez cette base de données des FOD que vous récoltez ? Oui, oui. Vous le conservez ? Mon collègue, il a préféré une présentation avec des FDI. Si vous voulez, on peut vous entendre et peut-être comme ça… Peut-être que vous avez des questions. Si vous avez des questions, peut-être que c'est des réponses dans la présentation. J'en ai encore une ou deux. Ok. Pour essayer d'évaluer à quel point vous êtes concerné par les FOD, vous diriez sur une échelle de 1 à 4, 1 très peu concerné par les FOD et 4 où les FOD sont une grosse problématique pour l'agroport ? Grosse, grosse problématique, on n'a pas ? Non, je crois que parce qu'on a chaque année, on a un safety benchmark group. Donc maintenant, c'est dans quelques semaines avec les autres aéroports similaire en Europe. Ok. Et là, on voit tous les safety KPI et un des safety KPI qu'on a, c'est le FOD. Et ce n'est pas plus grave ici que dans les autres aéroports, donc… Mais c'est un problème, hein ? Allez, un problème, il y a du FOD. Donc, 1, 3… 2… 2… Ok. Mais le problème qu'on a eu, c'est qu'on a un safety KPI faute sur le runway. Mais le chiffre quand on voit les autres aéroports, c'était toujours très, très haut chez nous. Mais là, on a vu que les autres aéroports…